On a ici une installation qui est probablement la meilleure dans le monde présentement. Et on va vous montrer simplement l'appareil, comment ça marche un peu là. L'analyse par diffraction des rayons X, ça veut dire qu'on envoie un pinceau rayon X sur le solide. On recueille de l'information. L'appareil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un appareil à monopristo ici. Pour générer des rayons X, ça fonctionne de façon simple. On envoie 150 watts d'énergie et on va récupérer à peu près 15 watts de rayon X. On fait une focalisation du faisceau au niveau du cristal. Le cristal a déjà été placé au centre de l'appareil. Évidemment, le cristal, c'est une dimension d'à peu près 1 dixième de millimètre qu'on a monté. Le projet, c'est qu'on va résoudre cette structure-là aujourd'hui. On va essayer de trouver quelle molécule est en intérieur du cristal. Donc là, ce qu'on veut, le détecteur s'est reculé pour permettre au goniomètre de se placer dans les conditions de départ et qu'il n'y ait aucune collision. Toute la platine qui contient le cristal va tourner de 110 degrés. Je fais un degré, j'ai une image. Je fais un degré, j'ai une image. Carbone 11 fois, hydrogène 10 fois, oxygène 2 fois, sucre 1 fois. Ça a pris 2 minutes. J'ai remarqué qu'il y a deux petits points ici qui sont devenus tout petits. C'est signe que ce n'est pas le bon choix d'atomes à ces positions-là. On les a appelés carbone, on va les appeler plutôt oxygène. Donc, c'est ici qu'on prépare les plaques. Donc, celle-ci. Et ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va mettre la solution de précipitation dans le gros cuivre. Et on espère qu'on va avoir des cristaux qui vont grandir dans les petits bouts qu'on a. On va l'identifier avec un code barre. Et le robot ici va être capable de la mettre directement sous le microscope. Ensuite, on pourra utiliser l'ordinateur pour visualiser les gouttes et regarder si on a des cristaux qui poussent. Et est-ce que sur chaque plaque, chaque puits a les mêmes caractéristiques ? Non, justement. C'est le but de ce qu'on appelle le screening. C'est qu'on va acheter des screenings commerciaux. Chaque puits va être légèrement différent. Donc, ça va être par exemple des composés chimiques différents, aussi des concentrations du même composé chimique différentes. Donc là, ce que vous voyez en bleu, c'est la carte de densité électronique. Et les bâtons à l'intérieur de cette carte-là, c'est le modèle qui fit dans cette carte-là. Nous autres, en fait, avec des protéines, on veut une source d'air encore plus puissante que ceux que vous avez vu en haut. C'est ce qu'on appelle un synchrotron. Celui qui est le plus proche, il est à New York. Alors nous autres, quand on va congeler nos cristaux, ensuite on va descendre jusqu'à New York. Puis c'est là qu'on va faire des collègues de données avec nos cristaux. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on pêche nos cristaux, puis on les trempe dans cette solution de cryo-protecteur. Puis ensuite, on peut aller congeler pour éviter qu'il y ait de la formation de glace. Donc là, j'essaie de me mettre en dessous comme une cuillère, puis je vais essayer de le lever, puis boum! Puis là, je vais juste le tremper, on le pêche, puis ensuite, on vient congeler. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !